bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui dans cette vidéo nous allons réaliser une recette de msemmen et melwi donc c'est la même recette qu'on peut réaliser avec elle franchement des recettes magnifiques comme msemmen et melwi c'est une sorte de msemmen farcie et aussi de charchouha si vous souhaitez voir ces trucs là n'hésitez pas de me laisser des commentaires je vais les réaliser promis donc pour réaliser cette pâte j'ai ici la mesure c'est selon le bol que vous avez donc c'est très simple donc j'ai deux mesures de la semoule extra fine et une mesure de farine j'ai une cuillère à café de sel et j'aurai besoin de l'eau pour ramasser la pâte et la travailler un petit peu à la main donc ça demande un petit un petit coup de bras et on après après pour travailler la pâte etc donc j'aurai besoin de l'huile que j'ai mis une cuillère à café de beurre avec un petit carré de papier cuisson c'est juste pour avoir un petit repère pour former le msemmen voilà c'est tout c'est parti pour la réalisation de la recette je vais commencer de déposer la semoule et la farine donc voilà tous ensemble avec la cuillère de sel je mélange les deux en sont ensuite je vais ajouter l'eau petit à petit jusqu'à ce que je forme une belle pâte pour le moment j'ai pris environ 550 millilitres sur mon bol on verra combien ça va prendre voilà je mélange bien jusqu'à ce qu'on forme une pâte voilà j'ajoute l'eau petit à petit voilà ma pâte maintenant bien formée donc il ya une petite remarque donc possible de laisser la pâte entièrement reposer toute une veille par exemple 6 heures 7 heures dans un sac de congélation au frigo comme ça vous n'allez pas vraiment pétrir sinon si vous souhaitez travailler tout de suite comme moi pressé donc là ça demande un petit peu de force donc pour l'instant on va passer au pétrissage à la main c'est parti voilà je travaille directement sur le plan de travail donc qu'est ce qu'on va faire on va directement ouvrir la pâte et on rajoute de l'eau petit à petit environ une poignée comme ça ou deux au début on peut se permettre de rajouter un peu plus ensuite je l'incorpore à la pâte de cette façon comme ça jusqu'à ce que l'obtention jusqu'à l'obtention d'une pâte vraiment très lisse et quand on fait le test avec le doigt donc la pâte retourne voilà vers nous donc je fais ce geste là comme ça voilà de cette façon jusqu'à ce que ça tient et elle devient très très lisse voilà environ une dizaine de minutes de pétrissage donc voilà un petit un petit sport pour les bras donc j'essaye de bien coller le le tapis et on et on travaille la pâte et voilà notre pâte maintenant quand vous voyez est bien prête je vais vous montrer de près elle est très bien lisse et regardez quand je fais ça ça remonte donc quand on voit ça donc c'est bien prêt je la mets de côté environ cinq minutes voilà après quelques minutes de repos maintenant on va former des petites boules donc dans un plateau je mets un peu de l'huile comme ça notre pâte va pas coller de cette manière j'essaye de l'étaler un petit peu voilà ensuite je prends la pâte vous voyez elle est très très bien lisse et je fais des petites boulettes à cette taille là environ voilà voilà je forme une boulette comme ça je pense que c'est un peu grand donc je diminue un peu la taille donc de cette taille c'est beaucoup mieux comme ça ça va être une petite semaine au milieu ou autre voilà de cette taille c'est parfait voilà je fais comme ça la même chose donc jusqu'à ce que je finisse avec ma pâte donc à cette taille comme ça et voici maintenant une boule de pâte maintenant je les filmais et je la laisse reposer environ 15 minutes avant de la travailler et maintenant on va confectionner notre semaine donc on prend une boule de pâte je prends la première que j'ai qu'on a réalisé je referme je prends un peu de l'huile je mets sur mes mains et j'aplatis donc vous allez voir ça aplatit très facilement donc je prends un peu et je la retourne et je vais essayer de l'étaler le plus fin possible voilà ça s'étale facilement la pâte donc il faut bien la laisser reposer donc un peu de l'huile pour que ça s'étale facilement voilà jusqu'à ce que ça soit très très fine presque transparent voilà ensuite j'utilise les deux mains et j'essaie de l'étaler encore plus comme ça j'ai fait une bêtise voilà vous voyez c'est vraiment fin donc de cette façon donc la première je vais réaliser avec vous le mêlui donc c'est un peu différent la technique par rapport à une semaine donc je laisse comme ça j'ajoute un peu comme vous voyez ici j'ai le beurre donc je vais l'étaler un peu partout voilà comme ça très très peu comme vous voyez c'est juste un tout petit peu ensuite je vais ajouter un petit peu de la semoline extra fine qu'on a mis dans dans la pâte donc je se poudre comme ça partout ensuite je vais plier de cette façon donc c'est ma façon pour réaliser le mêlui donc je plie jusqu'à l'extrémité comme ça quand vous voyez de cette manière ensuite c'est ça ensuite je vais le tourner voilà l'extrémité j'essaye de la mettre en milieu comme ça ça colle voilà donc le premier c'est formé le premier mêlui je le laisse de côté pour qu'il repose un petit peu comme ça on va on va pouvoir l'aplatir très facilement on va passer maintenant un semaine donc je prends la première boule un peu de l'huile et je l'étale avec ma main comme ça pour que ça soit plus facile je la retourne et j'aplatis très facilement très délicatement on force pas vraiment avec les doigts donc facilement comme ça délicatement et on se voit voilà et on fait ce geste là pour que ça s'étale le maximum possible voilà 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 je mets un peu de l'huile ou de beurre un peu partout et je prends tout ce qui est tout en haut, je le plie. Voilà, comme ça. Pareil pour les extrémités. Et je passe à l'autre côté. C'est digéré, c'est pas grave. Et je l'étale. Encore étalé une deuxième fois. J'ajoute un peu d'huile, de la semoule. Et les extrémités droite et gauche, je les plafis comme ça. Pareil pour le deuxième. Voilà, et je plie. Je forme bien mon carré et je le mets de côté. Donc, si vous remarquez, j'ai préparé un carré en papier cuisson. Ça, ça va nous aider d'avoir la même taille de la semoule. Donc, je vais utiliser pour la troisième. Donc, il est un peu transparent, mais n'inquiétez pas, vous allez trouver le repère, parce que ça sent le papier. Voilà, je prends la troisième boule. Je peux directement la plonger, comme ça, pour que ça soit rapide. Et je l'étale. Donc, je mets celle-là de côté. Voilà, j'étale maintenant la troisième. Voilà, je fais la même chose que tout à l'heure. Je tire. Donc, je tire le maximum possible. Ensuite, je mets un peu de l'huile. Ensuite, je passe au pliage. J'arrête quand je vois le papier. Voilà, il est là. Donc, j'arrête là. Donc, il est bien là, mon papier. Je fais la même chose pour le deuxième côté. Ah, il est juste là. Et je plie comme ça. Voilà, je n'hésite pas à le tirer encore. Voilà, comme ceci. J'ajoute un peu d'huile, de semoline. Et on plie les autres côtés. Voilà, il est bien là, le papier. Donc, j'arrête à ce niveau-là. Et je passe au suivant. Et j'arrête quand je vois le papier. Et je passe comme ça. Non seulement avec cette façon, ça sera vraiment bien régulier les pièces. Et aussi, joli, regardez, il est bien carré par rapport à la première. Voilà, en plus de ça, c'est très facile de prendre la pièce si jamais vous trouvez de difficulté de la prendre pour l'acquissant. Donc, avec le papier, on peut la transporter très, très facilement. Voilà. Moi, je continue avec le reste de la même manière. Ça, après repos, quand vous voyez le menuis, après repos, on doit l'étaler de cette façon-là. Donc, le plus fin possible, mais pas comme celle-ci. On va former juste une petite galette. Voilà, comme ça. Et voilà, le melvis, comme ça, il est prêt. C'est parti avec la cuisson de notre melvis M-Samen. Voilà, dans mon tagine, je mets le M-Samen. Celui qu'on a confectionné avec le papier cuisson. Vous voyez, ça se retire très facilement. Donc, je laisse jusqu'à ce que ça séche un petit peu sur la surface. Ensuite, on va le retourner. On retourne maintenant. Voilà. Donc, c'est très, très souple. Voilà, c'est bien gonflé. Et alors, maintenant, c'est cuit au milieu. On bat plutôt. Donc, voilà. Vous voyez comment elle est souple. Voilà. Je la retire et je place la deuxième M-Samen. Voilà, je fais la même chose avec les autres jusqu'à ce qu'on finit avec toute la quantité. Et voici la recette d'aujourd'hui. Notre M-Samen M-Samen est bien prêt. Voilà. Comme vous voyez, c'est assez souple. Donc, j'essaie de vous ouvrir comme ça. Comme vous voyez, c'est très, très bien feuilleté. Donc, ça se sépare très, très bien. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle mise en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !